Le menu principal, à droite, il y a toutes les applications liées à la chaîne, forcément en cause de la réalité, la culture mode, mais ensuite toutes les applications dans lesquelles tu peux trouver, notamment les jeux, forcément des jeux en bambouille pour toute la famille, comme le plage de glace, les fameux mignons, comme Final Fantasy, Final Fantasy 1, La Météo, Netflix, Flex. Donc le premier menu, c'est des applications contextuelles en fonction de la chaîne. Contextuelles apparemment de la chaîne, exactement, parce qu'on pense vraiment que c'est important de garder l'univers de la chaîne, notamment pour le replay, pour des applications de news, vraiment à terme de l'interactivité. Et ensuite, voilà, et ça semble qu'on a vu l'univers applicatif tel que la chaîne, c'est à gauche, on zappe vraiment dans ces chaînes, on va aller chercher ce qu'on veut. On appuie potentiellement le menu à deux pieds sur la chaîne, on vient de sélectionner dans la chaîne. Et puis c'est vraiment très simple, à droite les appuis, à gauche les chaînes, pouvoir vraiment, en quelques clics, pouvoir tout trouver. Et puis, il y a les services justement, où il y en va plus loin, forcément le Guide TV, parce qu'on est quand même sur le télé, donc c'est la première chose que je n'ai. Donc l'univers de Google, donc c'est quand même très important, possibilité d'aller dans le store pour vraiment interchanger ce qu'on veut. On peut aller faire un petit tour dans le store, voir les applications disponibles. Le Play Store, forcément, au niveau des amis, etc. Les avis, les jeux, les clips et l'amitié. On retrouve vraiment le Play Store qu'on a l'habitude de voir sur un prix, sachant que c'est des appuis qui sont pour la plupart adaptés à la TV. On a encore quelques-unes qui sont mal adaptés, c'est pour ça qu'on a préféré faire une sélection. Mais derrière, le client, par exemple, moi je suis méchant, donc là il est installé. Là, il faut très bien aller faire un solitaire, s'amuser, parce qu'il y a un peu un solitaire. Donc, il y a des gens qui veulent y rencontrer, ou les classiques, ou les sédures, ou les sédures. Enfin, il n'y a pas de vide. Et ensuite, toutes les applications, sachant que c'est vraiment, on voit que c'est comme c'est le début. Les applications sont en train de s'adapter à l'usage télé. Par exemple, un antivirus, pour l'instant, sur une télé, ce n'est pas utile, mais de plus en plus, on va avoir des applications adaptées à l'univers de la télé. Et ça, c'est en train d'arriver en ce moment, et dans les mois à venir, notamment avec l'employé télé. Et est-ce qu'il est possible d'installer un Play Store, une application packagée, qu'on a récupéré hors de store ? Bien sûr, sans aucun problème, soit il y a sa clé USB, ou bien, en fait, on peut plugger une clé USB, une carte USB. Et ensuite, il suffit, alors là, sur le fond, tout simplement, il y a des applications qu'on doit avoir ici, d'ailleurs. Là, voilà, c'est des applications que vous vous recommandez. Après, il y a des applications, mais après, on peut très bien passer par un file commander, voilà, installer son application qu'on a téléchargée, ou passer par d'autres stores qui existent, qui sont connus. Et voilà, l'usage, c'est vraiment l'ouverture sur le monde des applications, où le client veut mettre son film sur sa clé USB, ou bien le BDS Center, ou bien le BFC. C'est, on me contraint plus l'usage, c'est le client qui choisit la façon dont il va utiliser sa télé, ses médias, ses applications. Et après, il y a les paramètres pour ouvrir, justement, forcément, au début, les sources inconnues, on les bloque, pas comme sur un mobile. Voilà, on est vraiment sur l'usage Android, voilà, on a juste relooké l'interface pour qu'elle soit vraiment adaptée à la télé, à l'usage qu'on fait pour les clients. Et derrière, c'est un monde ouvert, on ne bloque rien, c'est Android, c'est aussi ouvert. Vraiment la voie. Il va être impréciée. Voilà, et c'est pour ça que... Là, je ne l'ai pas installé, donc voilà, donc Google. La possibilité d'aller sur le web aussi. Bon, sur une télé, c'est quand même pas l'usage, voilà. Actuellement, on n'a pas son PC, on peut le faire avec l'application Bayou, sur son téléphone, sur Apple, Android, pour pouvoir naviguer dans Google et faire deux-trois recherches. Il y a également la recherche vocale, qui est assez pratique pour aller justement chercher des infos, des films, des programmes sur la télé. L'agenda, on va pouvoir se raligner qu'on a rendez-vous, mais sur une télé, c'est quand même pas le plus pertinent. Dans les applications recommandées, on a essayé quand même de sélectionner les choses bien adaptées. La météo, ben voilà, Plex, on en marque aussi, pour les gens qui ont utilisé Plex et les programmes des centres classiques, pour arriver sur leur serveur. C'est TV, donc qui est une chaîne, en fait, plutôt que maîtrise, tout seul. C'est une chaîne, ben je vais l'adresser, qui permet, c'est vraiment des applications qu'on a trouvées intéressantes sur télé. Et là, ça va lancer ma chaîne personnalisée, mes réseaux sociaux. Donc, à la fois, mes photos, mes vidéos, partagées par mes amis, ce que regardent aussi mes amis, et me proposent aussi d'autres sélections. Voilà, donc là, j'ai un même bon ton qui est là. Voilà, j'ai la télé de mes amis que je peux lancer aussi, et sachant que, ben voilà, ça marche. Franchement, j'ai l'argent, voilà. Et c'est, voilà, orienté vidéo. Alors, pour s'ils l'utilisent sur mobile, ça va me proposer plutôt que des photos, parce que ça estime qu'on est sur une télé, donc voilà, donc là, ça va lancer toutes les vidéos, et après, il suffit de zapper. Voilà, avec à droite aussi, là, je n'ai pas connecté mon Twitter, mais toutes les infos Twitter liées à la vidéo. Donc vraiment, un univers de mes réseaux sociaux, mais d'une façon vraiment liée à la télé, mais non pas, ben, voilà, ce ne sont pas les mêmes usages. Voilà, donc on a trouvé cette infi. Donc voilà, vraiment intéressante. Et après, tout simple, ben, retour, tu peux venir en arrière, et retour, et tu peux faire un senti de la communication. Après, ben, du BLC, tout simplement, pour dire mes connexions, et lance quand même, montrer que ça va en valoir, qui a été adapté par BLC. Donc voilà, là, j'ai une carte S&D. Voilà, c'est ça. On a lancé, l'avantage, c'est que ça gère à tous les codecs, un BLC quand même connu, comme ça. Donc on a souhaité aussi l'ouvrir, même si on a Medias Hunter. Et LLC est instraîné par défaut, c'est ça ? Oui, voilà, ils sont présents également ici, tu peux discuter avec eux, si tu peux nous faire parler. Là, c'est nos vidéos. Ça permet aux gens, vraiment, d'utiliser ce qu'ils auront envie d'utiliser comme player, de lire des vidéos qui ne seraient peut-être pas lues, mais sinon on sait bien, les codecs, les vidéos très vite, et même si c'est leur sensibilité. Et après, un podcasteur, je ne sais pas si vous connaissez le service. C'est un service où tu numérises, en fait, tes DVDs, tu les prennes gratuitement, tu les numérises, mais ça reste ton DVD. Et l'avantage, c'est que tu peux le regarder sur tous tes écrans sans emmener ton DVD et ton lecteur de DVD. Et ça a vraiment numéris. Donc, par exemple, je suis fan de cinéma à Paris. En plus, c'est des choses qui ne sont pas forcément problématiques à l'avance, et ça va lire. Donc, c'est une optimisation de ce parti. Et là, c'est vraiment le scan de mon DVD. Je peux apprécier juste mes chapitres. Ah oui, c'est bien ça. Voilà. Je peux choisir mes chapitres. Et ensuite, après, je vais être sur mes outils. Je le scan sur le DVD. Je vais en numériser. Cette application aussi est restée par défaut. Elle est restée par défaut. Et pratiquement, les clients vont me demander. En fait, ils disent le nombre de DVD qu'ils vont envoyer. Ils reçoivent un carton. Ils le déposent dans un port-on-lait. Et en quelques jours, c'est numérité. Et après, il y a un système dans la vidéo sphinx. Ils peuvent reprendre leurs DVD. À ce moment-là, ils nous demandent. Mais c'est un DVD physique qui sera aussi la propriété de l'autre. Ou acheter des DVD pour enrichir leur bibliothèque. Et demander à les avoir en physique. Je trouve vraiment que ces usages-là sont vraiment le futur de demain. Et grâce à Android, on a cette ouverture d'application. Après, il y a une bande de reçots pour les enfants. Du Border Cars, pour être un petit peu plus gamer. Soit une fan. Et du haut féminin TV. Il y en a moins quelques-unes parce qu'on n'a pas ce dernier pass. Et après, on a deux autres applications. Donc là, forcément, les applications des chaînes. Ils sont aussi regroupés là. Si le client ne sait pas à quelle chaîne ça appartient, il veut voir qu'on y croit. Par exemple, du Asphalt, là, par exemple, un jeu, j'ai été chargé sur le store. On ne me propose pas, mais j'en ai aussi. Il y aura les appils, il y aille, pour l'adresse. Et la possibilité, là, en quelques clics, si ça ne va pas du tout, mais à l'isolaise, soit de lancer, de le mettre à jour aussi s'il y a une mise à jour. Sachant que normalement, la piste met à jour toute seule, elle va le détecter et renvoyer vers les stores. Il va désinstaller et la marquer comme le favori. Ce qui me permet, ensuite, ce que je vais en montrer, c'est au niveau de droite, j'ai les appris de la chaîne, toutes les applications, mais mes appris favoris aussi. Ce qui me permet, très simplement, d'aller accéder rapidement. Ensuite, on a, une tête dans les services, on a un tour, on peut lire TV, plus de télévision. Là, c'est les ordres plutôt de bout de TV qu'on va avoir. La vidéo à la demande. On a toutes les propositions, sachant qu'après, je peux ouvrir le catalogue de contenu à Nantes avec un système de bout de TV pour vraiment pouvoir plus facilement poser dedans, parce qu'actuellement, chercher à regarder, c'est très dur. Le replay. Donc, là, la possibilité d'accéder directement au replay de la chaîne ou d'aller consulter des replays qui sont en application ou directement intégrés dans les films de Nantes. Et le moteur de suggestion, qui est quand même aussi quelque chose assez nouveau, qui permet vraiment qu'on puisse accéder aussi aux produits principaux. C'est vraiment un moteur à la fois de, en fonction de ce que je regarde, on va me proposer de l'écrier, de la donnée, ça a l'âge tout produit. À terme, c'est un système de l'application. Et de pouvoir sélectionner avec des modifiés, dire, je veux savoir par rapport à ce que je regarde, qu'est-ce que je pourrais aimer, mais en télé en direct et pas en VOD. Voilà. On va loin dans l'expérience, les enregistrements, puisqu'en fait, avec tout le disque dur qui est USB, on peut enregistrer tout ce qu'on veut, faire du timeshifting sans aucun souci. Là, c'est sur la carte SD, c'est ça ? Voilà, carte SD ou disque dur, ils sont tous compatibles. On met une box petite, donc rajouter un disque dur serait très beau. On pense que maintenant, les gens sont activés, ils préfèrent enregistrer sur les médias qui les intéressent. Et du NetWorks PVR pour plus tard ? Ça arrivera. Voilà, ça va dans le sens de visiteur aussi. Les réglages, forcément, on fera la possibilité de l'image. Voilà, le classique. Le Miacin et le Biassander, là aussi, on l'a vu de simple. Là, on fonctionne sur le groupe nu, là, c'est les maïs des gardes. Ça me propose des pics sur la musique. C'est une possibilité de faire du diaporama, de regarder ce que je regarde sur le Miacinter, mais quand même d'accéder aux suggestions. Mais je ne trouve pas ce que je regarde sur le Miacinter, on a vraiment quand même eu lieu. Tout simplement. Est-ce qu'il est possible de démarrer un jeu pour montrer la puissance graphique de la box ? Oui. On va prendre le moins de locher méchant. Donc, tout Gamepad Android, on peut se connecter en bouton directement du tout. Après, on peut mettre un filière, mais c'est vrai que je pense que la tendance est beaucoup plus douce. ざous-titrage Société Radio-Canada Merci. Rien que pour la tête de Mignon quand il meurt, c'est pas mal aussi. Donc c'est des jeux gratuits, après avec la possibilité d'acheter, mais forcément, il faut que ça reste gratuit pour le grand public. Il faut pouvoir s'amuser vraiment à tout moment en deux secondes, parce qu'on peut faire une partie de trois minutes, pour ne pas me rester une heure sur le jeu, ça c'est en fonction des... Donc ça permet aussi de remplacer, ça commence la console de jeux... Exactement. Alors après, voilà, avec des jeux, on vise plutôt le grand public, parce qu'on exprime à les gens qui ont une console de jeux, on aurait peut-être envie de la garder, mais ça permet de faire des jeux vraiment supplémentaires, et d'amuser toute la famille sans avoir à aller acheter tous les jeux qui existent sur le marché. Sachant qu'il comportera aussi quand même DevOps Games, pour les gens qui veulent certains jeux, type Street Fighter, des jeux qui sont pas encore possibles sur le market. Et la possibilité, l'avantage là, c'est qu'on est connecté avec son Google Play Store, enfin le Google Play, et donc de garder les parties sur mon mobile, de pouvoir... A les reprendre sur un autre appareil. Voilà, en fait là je les ai partagés, donc pareil, je peux partager sur mon Gmail, qui va déterminer qu'elles affligées, et on profite vraiment des fonctionnalités de Google là-dessus, et de pouvoir jouer si c'est un jeu multi-finger en réseau. Je suis sur ma télé avec ma voici Miami, je joue avec mon ami qui est sur son téléphone dans mes roues. C'est vraiment libéré à les usages du jeu, et pas les limiter à une box en particulier. Merci pour toute cette démonstration.